Musique L'actu next gen de la semaine, Tomb Raider, Monster Hunter, Grand Turismo 5, la Dreamcast et les brefs de la semaine. Bienvenue à tous dans ce troisième JT de l'année 2013. Musique L'année 2013 sera sous le signe des nouvelles consoles de salon de la part de Sony et Microsoft et les rumeurs continuent d'affluer. Musique Cette semaine, trois choses sont à retenir. La première, la PS4 serait plus puissante que la Xbox 360. Sony pourrait d'ailleurs remplacer sa DualShock par un autre type de manette pour la PS4. Et enfin, la claque graphique par cette nouvelle console de jeux vidéo serait moins importante que celle d'avant. Musique Sans malentendu, sachez qu'on pourra s'amuser à plusieurs entièrement gratuitement avec Lara Croft sur le mode multijoueur de Tomb Raider. Square Enix ne veut en effet pas remettre au goût du jour le pass online. Ce sera donc 100% gratuit et c'est très bien comme ça. Musique Encore une rumeur et c'est cette fois-ci sur PlayStation Vita que ça se passe. Avec Monster Hunter 4 qui serait en prévision pour une sortie sur la nouvelle console portable de Sony. Et ça serait d'ailleurs pour cette raison que l'épisode 3DS mettrait un petit peu plus de temps que prévu à parvenir. Bien sûr, la console portable de Nintendo. Alors, infidélité ou pas, c'est toujours en rumeur. Musique Grand Tourismo 5 accueille encore du contenu et après la venue de la corvette Stingray. Dans un DLC complètement gratuit, la NSX se fait parler d'elle avec un circuit encore inconnu. Mais alors, futur DLC ou pas ? On sait pas, mais si vous voulez, je vous emmène. On enchaîne avec de mauvaises nouvelles qui concernent la fermeture de serveurs online pour deux jeux. Halo 2 sur Xbox, première du nom, et Monster Hunter 3 sur Wii, première génération, qui laisse la place à Monster Hunter Ultimate 3 de sortie le 22 mars sur Wii U. Les éditeurs et développeurs veulent que vous passez à la vitesse supérieure avec les nouvelles consoles. Musique Officiellement arrêtée en 2001, la dernière console de salon de Sega est encore vivante. Et oui, la Dreamcast accueillera un tout nouveau jeu, ça sera un shoot-em-up en 2D en 2013, et son nom sera The Ghostblade. On termine ce JT par les brefs de la semaine. Et sachez que Lightning Returns Final Fantasy XIII sortira sur PlayStation 3 Xbox 360 à l'automne de cette année. Sur Varium, le frère spirituel de Stalker 2 s'offrira en bêta à tous fin 2013. The Scooter Cell Blacklist sortira finalement en août 2013. Musique Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, et à dimanche prochain pour la suite de l'actu. Magie, magie ! Musique Musique Quelle couche de ce que l'armée ! Musique 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 Musique